Musique What's up tout le monde c'est qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma life où comme j'ai pu le voir le constater ça m'a fait super plaisir parce que je vous ai sorti donc une vidéo avant hier et j'ai vu que ça vous a extrêmement plu et surtout touché à certaines personnes et comme j'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo que j'ai mise tout à l'heure tout simplement et bien j'ai reçu un snap hier que je n'ai pas pu malheureusement prendre en capture d'écran parce qu'il n'y avait que 3 secondes et je n'ai pas eu le temps et voilà en fait il disait comme quoi tout simplement il a été touché par ma vidéo ma life et comme quoi il ressentait vraiment que j'étais sincère et ça ça m'a fait super plaisir parce que c'est le cas et aujourd'hui je vais vous parler quelque chose d'autre très difficile comme je vous l'ai dit c'est un peu comme si je comparais un peu à mes vidéos ma life à une sorte de journal intime sauf que c'est pas vraiment un journal intime parce que je vous le partage n'importe qui peut regarder les vidéos et c'est pas facile c'est pas facile de dire certaines choses parce que après faut assumer et puis surtout bah voilà c'est un peu finalement s'afficher mais je le fais parce que ça me fait du bien premièrement et parce que vous aimez aussi et puis parce que après moi aussi j'apprends des choses sur moi et ça me permet aussi de finalement vous savez ça fait du bien de sortir des choses et voilà moi ça me permet voilà aussi du tube de me faire du bien et tout et c'est ce que j'essaie aussi de vous faire ressentir enfin bref aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui a été assez difficile comme je l'ai pu vous l'expliquer en fait j'ai eu un corset j'ai été opéré et tout enfin bref il y a eu pas mal pas mal de choses qui se sont passées et je suis bien sûr même si j'ai raté énormément je crois que j'ai dû rater un truc comme un ou deux mois de cours enfin voilà bref j'ai raté beaucoup beaucoup de cours j'étais en j'étais j'étais c'était entre la troisième et la seconde j'ai pu rater beaucoup beaucoup de périodes scolaires mais vraiment ce qui s'est passé quelque chose qui m'a vraiment fait mal c'est le regard des autres parce que forcément quand on a un et je vous le montrerai un jour malheureusement il est pas ici celui là je vis chez mon père mais chez ma mère j'ai gardé le corset je vous le montrerai parce que c'est quelque chose d'assez choquant parce qu'en plus c'est un truc aussi qui tient le coup donc forcément tu sais tu t'es vraiment pas à l'aise dedans et ça se voit énormément ça se voit c'est à dire que même si tu mets une veste comme ça enfin en gros la veste je la mettrai je pense un jour je vous la montrerai ça fait vraiment quelque chose voilà enfin c'est comme si voilà t'avais vraiment un truc dessous et ça se voyait qu'en fait si vous voulez c'était des barres métalliques il y en avait une là une ici et une en bas donc ça se voyait énormément et les gens te regardaient et moi me regardais énormément un peu enfin voilà en étant choqué et c'est quelque chose qui m'a fait énormément mal parce que le regard des autres ça fait très mal que ça soit au lycée et surtout par exemple quand je prenais le bus j'essaie vraiment de me cacher du regard des autres parce que j'en souffrais de ça et je vous le dis voilà c'est vrai que ça putain je suis content de pouvoir dire ça en vidéo et par exemple même à l'école, au collège, au lycée c'est vrai que j'avais des surnoms pas super sympa par exemple on m'appelait Robocop ou des trucs comme ça il y en a peut-être qui vont rigoler moi je ne sais pas drôle en fait parce que ça fait très mal ce genre de choses même si c'est avec le rire et tout évidemment en fait c'est quelque chose qui touche et qu'on n'oublie pas et c'est vrai qu'à l'époque j'étais quelqu'un de très renfermé et de voilà qui me laissait marcher dessus en quelque sorte quelque chose que maintenant impossible à faire même s'ils sont plusieurs ou autres je ne me fais plus marcher dessus et ce que je voulais vous dire c'est voilà faut pas se faire marcher dessus dans la vie grâce aussi à Youtube j'ai pu apprendre beaucoup de choses et puis c'est vrai que ces périodes là n'ont pas été faciles du tout ce qui s'est passé un peu au collège au lycée ou quand j'ai pu du porter ça le regard des autres par exemple juste enfin voilà j'avais j'avais honte de moi aussi puisque je vous en parlerai aussi des conséquences finalement qu'il y a eu après après de ces deux années vraiment difficiles pour moi mais en même temps ça m'a pu apprendre pas mal de choses et devenir quelqu'un de plus mature parce que j'en parlerai aussi d'une autre étape parce que j'ai pu voir aussi beaucoup de choses et voilà c'est par exemple je me suis rendu compte putain à la fois j'ai de la chance parce que bah rien que pouvoir par exemple comme je l'ai dit hein voilà d'avoir la possibilité de marcher ou de faire des choses comme ça je vous jure que c'est vrai mais c'est déjà quelque chose d'incroyable parce qu'il y en a qui ne peuvent pas il y en a qui sont handicapés ou des trucs comme ça et moi j'ai pu le voir j'ai pu vraiment apprendre le mot parce que voilà faut vraiment assumer ce qu'on dit mais moi j'ai pu vraiment assumer ça quand je me suis rendu compte parce que pendant deux ans j'ai jamais pu plier mon dos enfin voilà j'ai été paralysé et je pense que c'est important que certaines personnes prennent en considération ce genre de choses même si tout le monde ne le prend pas malheureusement et je voulais juste vous dire aussi une dernière petite chose hein on voit juste ma tête là normalement au milieu de l'écran par exemple c'est des petites choses toutes bêtes j'ai un énorme respect pour vous pour les personnes qui me suivent sur internet et pareil au lycée dans mon lycée j'ai environ une vingtaine de personnes qui me suivent et par exemple un jour il s'est passé que voilà il y a eu une personne qui est allée embêter donc un abonné à moi on appelle ça un bully en anglais c'est quelqu'un qui va chercher des gens enfin en gros il va embêter les plus faibles parce que forcément lui il va s'attaquer à des plus faibles et je suis intervenu tout simplement et je l'ai remis à sa place et voilà je voulais juste vous dire ça en fait que maintenant je ne suis plus du tout ce que j'ai été et que j'ai un énorme respect pour vous et que voilà c'est comme si vous étiez un peu une en quelque sorte un peu ma famille et c'est vrai que ça fait bizarre parce que bon même si je ne vois pas tout le monde les 2500 personnes qui regardent voilà c'est vrai que ça fait bizarre voilà merci pour tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo faites comme vous voulez de me suivre sur ma page sur le personnel de me suivre sur mon snap j'en parlerai de ça en fait je me suis fait opérer au niveau de ma main là hier ce pour ça je n'ai pas mis de vidéo et puis voilà peace out